L'heure de la rentrée a sonné Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette vidéo exceptionnelle Oui vous avez vu un petit peu j'ai fait un effort quand même Allez j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme, que votre été s'est bien passé Vos vacances s'achèvent pour ceux qui ont eu la chance de partir en vacances J'espère que vous êtes reboostés et que vous avez plein d'énergie pour rattaquer cette rentrée Pour ma part je suis très content de vous retrouver même si concrètement on s'est pas perdu Puisque durant l'été moi j'ai continué à travailler Et oui il n'y a pas de repos pour les braves Allez je vous fais cette vidéo pour vous présenter un petit peu les nouveaux outils qui sont disponibles Aux éditions Alliance Magique d'ailleurs que je remercie du fond du coeur Pour m'avoir offert ces merveilleux cadeaux, ces merveilleux présents Vraiment merci, merci de tout coeur à vous tous Je le dis à chacune de mes vidéos mais je vais le redire encore une fois Alliance Magique vous êtes fantabuleux, vous êtes extraordinaires, on vous aime Allez tout de suite je vous propose de changer d'angle pour partir à la découverte de ces nouveaux outils Et pour bien démarrer cette nouvelle rentrée 2021-2022 Je vous propose de fantabuleux outils disponibles aux éditions Alliance Magique Comme d'habitude vous trouverez tous les liens en barre d'infos à côté du titre Vous avez une petite flèche ou un petit plus, il vous suffit de cliquer dessus Et vous aurez accès à une liste déroulante dans laquelle vous trouverez tous les liens pour vous procurer ces merveilleuses créations Alors, Alliance Magique cette année nous a préparé carrément un pack Un pack qui est tout prêt Regardez je vais vous montrer un petit peu la petite affiche, le petit teaser Pack rentrée sorcière, des outils magiques et complémentaires On va retrouver l'agenda de sorcière pour organiser ta vie quotidienne Pour ceux qui le connaissent, c'est la deuxième édition La première édition a été de l'année dernière Et j'avais franchement adoré ce petit agenda de sorcière Qui ressemblait d'ailleurs plus à une sorte de grimoire que véritablement agenda Vous allez voir, je vais vous parler de deux agendas qui sont très différents Puisque le second, il s'agit du grimoire de pratique 2022 de Lisbeth Nemandi Qu'on ne présente même plus, elle en est à son quatrième agenda Qui ne connait pas ces merveilleux grimoires pratiques Alors les deux, vous allez, parce que je vous vois déjà avec vos petits commentaires En me disant, Jojo c'est quoi la différence entre l'un et l'autre ? Et bien en fait, ils sont différents tous les deux, ils sont complémentaires Donc je ne pourrais pas vous orienter vers plus un ou vers plus l'autre Puisque les deux ont leur propre personnalité Les deux sont différents, les deux sont complémentaires Si vous voulez quelque chose pour vraiment vous organiser au jour par jour Quelque chose qui soit très, comment on pourrait dire, très cadré Très, entre guillemets, scolaire Mais vraiment avec des grosses guillemets Le grimoire de pratique, du coup, vous correspondrait mieux Puisqu'il va vraiment vous accompagner à chaque jour Il va vous proposer des choses à faire Vous allez vraiment pouvoir y consigner et écrire Comme si c'était véritablement un agenda Par rapport à l'agenda de sorcière Qui lui, est un petit peu plus éclectique Un petit peu plus grimoire Un petit peu plus fouillis, entre guillemets Moi ce que j'adore, j'adore quand c'est fouillis, quand c'est bizarre Non, vraiment l'agenda Parole de sorcière Est plus un grimoire dans lequel vous allez retrouver Des formules, des rituels Des choses sur l'occultisme, l'ésotérisme, etc Donc c'est pour ça que je ne peux pas vous conseiller Ou l'un ou l'autre Les deux sont véritablement bien D'ailleurs j'ai prévu aussi de prendre l'agenda Parole de sorcière Parce que vraiment ça a été un coup de coeur l'année dernière sur celui-ci Il n'est pas question que je passe à côté Ça c'est sûr et certain Et nous avons avec la petite wishlist Alors vous irez voir sur le site de Alliance Magique Ils ont créé plusieurs types de wishlist Ils sont gentils Alliance Magique Ils savent à quel point on est faible À quel point on n'a aucune volonté À quel point on désire plein de choses Donc du coup ils nous ont créé une wishlist Dans laquelle on pourra écrire tout ce que l'on veut Tout ce que l'on convoite Tout ce que l'on doit faire Si on veut prendre des notes, etc En plus je vais vous montrer ça Je la trouve vraiment bien faite Elle est super bien illustrée Et d'ailleurs je vous propose même de commencer tout de suite par ça Puisque c'est sur le haut du paquet Donc voici ces petites wishlist Qui sont en forme comme ceci De petites fiches Des petites fiches Qui sont super bien faites Parce que vous allez pouvoir D'une part les transporter partout avec vous Comme vous pouvez le voir Le format n'est pas très grand Donc ça rentre parfaitement dans un sac Mais pourquoi pas aussi Les détacher Et vous les mettre Si vous tenez un petit journal Un livre des ombres Quelque chose comme ça Ça peut être intéressant du coup De couper ces petites wishlist Pour vous les coller directement Dans votre petit agenda Pourquoi pas Le grimoire pratique Ou l'agenda parole de sorcière Pour venir compléter En mettant vos petites wishlist Je vous montre un petit peu Regardez les illustrations Cette petite lune est trop jolie J'adore On va retrouver Donc on a la lune Nous allons avoir ici Une petite planète Et nous avons après le soleil Regardez ce soleil Qui est magnifique J'adore les illustrations J'adore les couleurs On est... Je pense que Alliance Magique A dû me viser Parce que celle que j'ai reçue Est dans les teintes de violet Oh j'avais pas vu l'astrologie aussi Comme d'habitude On est sur une bonne Une très bonne même qualité Et ce qui est très intéressant C'est que c'est vraiment une nouveauté La wishlist C'est quelque chose Qui ne faisait pas Ils se sont bien gardés De nous le dire D'ailleurs Ils ont fait la surprise Et on adore ce type de surprise là Il est en plus A un tout petit prix Seulement à 4,95€ Et vous avez vraiment De quoi faire Honnêtement Je saurais pas vous dire Combien de pages Il doit y avoir Je dirais au moins Oh je sais pas Une bonne vingtaine Une bonne trentaine de pages Et honnêtement Regardez Je vais vous montrer de plus près On a quand même Une liste très intéressante On a de quoi écrire On a vraiment de la place On a vraiment de quoi faire Je pense que si vous écrivez Si vous remplissez Toute la wishlist Honnêtement Votre banquier Va être content Parce que si vous comptez Acheter tout ce que vous aurez écrit Là-dedans C'est votre banquier Qui va être content Alors On va passer maintenant Au grimoire de pratique De Lisbeth Nemandi Le grimoire de 2022 Comme d'habitude On est sur La même qualité A savoir Un grimoire Avec une couverture rigide Un cartonnage épais Et rigide Très pratique Justement Pour pouvoir nous accompagner Partout Si comme moi Vous êtes un petit peu Voilà Que vous vadrouillez Que vous voyagez Et puis que vous aimez bien Embarquer vos grimoires Etc On est sur un format A5 Donc ce qui est pratique On peut mettre Dans le sac à main Ça c'est super Et en plus Le fait que la couverture Soit rigide Ça permet de lui conférer Quand même Une certaine solidité Qui va durer dans le temps Le grimoire N'est pas très cher Vraiment pas très cher Du tout Puisqu'il a 18,95€ Donc autant vous dire Regardez un petit peu Le bébé C'est un pavé Qui est immense Qui est très lourd Qui est de très bonne qualité Donc franchement Pour moins de 20€ C'est plus que du bonheur Allez Je vous montre un petit peu L'intérieur Et puis je vais le découvrir Aussi un petit peu avec vous Parce que J'étais tellement pressé De vous faire la vidéo Que j'ai rapidement feuilleté L'intérieur des ouvrages Mais concrètement Je sais pas ce qu'il y a dedans En fait Donc comme d'habitude On va retrouver Ici une petite page Pour mettre votre adresse Votre adresse mail Ou l'adresse d'un lieu Si jamais vous perdez Votre petit carnet Pour pouvoir Le retrouver facilement On va retrouver Donc des petits avant-propos Pour nous mettre Un petit peu rapidement Dans l'ambiance Des carnets de pratique De Lisbeth Lisbeth est très pédagogue Dans sa façon De nous montrer les choses C'est une fille On sent qu'elle a de l'expérience Et elle a une façon De faire les choses Qui est vraiment Je trouve très intuitive Qui est vraiment Bien réalisé On ne peut que adorer Ces petits grimoires Franchement Si vous êtes fan Des bulettes journal On est sur Ce type là Vraiment sur quelque chose Qui est facile Que l'on va compléter Tiens je vois là On a les 4 lois de magie A savoir Vouloir Oser Se taire Donc elle nous rappelle Comme ceci Un petit peu les règles Les bases de magie Puisque dans chaque carnet Chacun n'a peut-être pas Acheté les 3 carnets Précédents Des années précédentes Donc du coup Lisbeth à chaque fois Nous rappelle Certaines règles Certaines bases Et ça c'est toujours appréciable Ce qui fait que Si vous êtes passé à côté Des 3 premiers Et que vous voulez Acheter votre premier Agenda sorcière Et bien vous Entre guillemets Vous ne perdrez rien Oui et non Parce qu'il y avait des informations Qui étaient sympas Dans les autres aussi Mais vous ne perdrez rien Dans le sens où Lisbeth Va vous rappeler ici Un petit peu Toutes les bases Nouveauté aussi Je ne sais pas du tout Si vous allez le voir Sur la vidéo Mais j'aime beaucoup Le style du papier On a l'impression Que le papier a été Vieilli au café Ou au thé On a comme ceci Des tâches Un petit peu J'adore Ça lui confère vraiment Un aspect grimoire Comme d'habitude On va retrouver Le calendrier lunaire De 2022 Elle nous a mis Un petit marque-page Regardez Elle est magnifique Ce petit marque-page Vraiment très beau Donc on va retrouver Donc comme je vous le disais Notre calendrier lunaire Et puis Je vais un petit peu Voir ce qu'il en est Puisque comme je vous l'ai dit Je vais découvrir aussi avec vous Alors on a Comment composer un hôtel Comme d'habitude Ici on a des pages Que vous pouvez vous amuser A colorier Soit à peindre A colorier au feutre Au crayon Bref vraiment Faites-vous plaisir N'hésitez pas à le customiser Vous voyez à chaque fois On va retrouver ici Des pages Que vous allez pouvoir customiser Pour vous l'approprier Je vois ici Qu'on a des choses Qui sont liées aux éléments Ça c'est toujours aussi Très agréable Et très appréciable Surtout en ce moment Alors c'est drôle Parce qu'en ce moment Je travaille beaucoup Avec les éléments Je me suis vraiment Reconnecté avec ma magie De base Avec ce que je pratiquais A l'origine A savoir la magie naturelle Et élémentale Et là ça me fait vraiment Très plaisir de voir Qu'il y a plusieurs pages Sur les éléments Ensuite Donc on va retrouver Vraiment c'est comme un agenda Donc vous allez avoir aussi Des parties pour faire vos tirages Pour mettre Voilà quand vous voulez faire Un tirage spécifique Soit pour une nouvelle lune Une pleine lune Un sabbat etc Vous allez faire votre tirage Vous allez pouvoir mettre Vos petites cartes etc Et puis l'interprétation De votre tirage Ça c'est toujours aussi Agréable d'avoir Ce type de choses Ensuite on va avoir Tiens la joie Étude des plantes Ça aussi c'est intéressant Parce que du coup Vous pouvez transformer Votre carnet en herbier Vous faites sécher Vos petites plantes Que vous récoltez dans la nature Et puis après Ici vous pouvez décrire Vous pouvez décrire les plantes Ça c'est sympa De l'avoir rajouté aussi Donc on va retrouver A chaque fois ici Nos mois Et puis vous allez avoir Comme ceci Ici on va avoir Le tracker d'humeur Du mois C'est à dire que Vous allez pouvoir vous amuser A définir Toute la phase lunaire Quand elle est en croissant Quand elle est en pleine lune Etc Et à chaque fois Ici vous allez avoir En bas Des petites cases Je suis d'humeur Positive Neutre Négative Créative Spirituelle Angoissée Et vous avez Trois autres cases vierges Dans lesquelles vous allez pouvoir Rajouter des humeurs en plus Et ça c'est intéressant Parce qu'en fonction Des phases de la lune C'est intéressant de savoir Si vous êtes sujet A la lune Parce que c'est vrai Qu'on ne s'en rend pas Toujours compte Mais au fil du temps Quand on voit Qu'on a du mal A dormir En pleine lune Qu'on est angoissé Tel jour Et tel jour Etc Et bien c'est intéressant D'avoir une trace Et de le mettre Vous allez donc pouvoir Consigner Dans votre carnet En fonction de la phase lunaire Votre humeur Et comme ça Au fur et à mesure Des mois Et de l'année Vous allez pouvoir Faire une rétrospective Pour vous dire Si oui ou non Vous êtes influencé Par la lune Et ça peut être même intéressant Comme ça Vous allez pouvoir Anticiper Vous dire Oula Là on arrive A telle phase lunaire Je sais que Durant ces phases lunaire Je suis plutôt Comme ceci Ou comme cela Donc ça va être le moment De plutôt mettre en place Ceci ou cela Ou de faire des rituels Pour telle chose Ou telle chose Vous voyez vraiment Ça c'est super intéressant D'avoir des trackers d'humeur En fonction de la lune Et on va avoir Donc ça je vous l'ai dit Voilà On va avoir une page Sur chaque mois Alors c'est bien Parce que du coup Vous allez pouvoir Ici mettre Comme un calendrier Vous allez pouvoir mettre Éventuellement les dates anniversaires Les dates de vos rituels Les dates de sabbat En plus Lisbeth nous met A chaque fois La phase lunaire Sur le mois Donc là par exemple Pour le mois de février 2022 La nouvelle lune Sera le mardi 1er février Pour Inbolk Parfait Ensuite Le premier quartier Pour le mardi 8 La pleine lune Sera le mercredi 16 Et ensuite Le dernier quartier Le mercredi 23 février Donc ça c'est aussi Très sympa Et je vois que Elle a mis Je trouve Je sais pas Si il faudrait Que je compare Avec les autres Mais j'ai l'impression Qu'il y a même Plus de choses Alors excusez-moi Je découvre Comme je l'ai dit Je découvre avec vous Mais j'ai l'impression Même qu'il y a Plus de choses Dans celui-ci Il est fait D'une façon Vraiment plus Carnet pratique Comme un carnet TP Vous savez Vous vous souvenez Tous A l'école Des carnets de TP Où on avait La partie leçon Et la partie pratique Et là J'ai vraiment l'impression Qu'il a été constitué Comme un carnet de TP Ouais Franchement Franchement Une belle découverte Vraiment Une belle découverte Et donc On va retrouver Tout ça Pour chacun De nos mois Donc vous allez pouvoir Si vous voulez Ça peut être Une bonne base Pour réaliser Votre propre Bullet journal Vous pouvez faire Du scrapbooking Vous pouvez coller Vos petites choses Des stickers Etc Vous pouvez faire Votre J'ai envie de dire Ce type de carnet Est parfait Pour débuter Un livre des ombres Si vous n'avez jamais Eu de livre des ombres Si vous débutez Dans la magie Si vraiment Vous êtes novice Dans tout ce milieu Ce type de carnet Est vraiment idéal Que ce soit celui-ci Ou l'agenda Parole de sorcière C'est vraiment Des livres qui sont Idéaux Pour débuter Pour commencer Mais c'est aussi bien Pour ceux qui sont Plus expérimentés Pour apporter Un peu d'organisation Parce que je prends Par exemple Quelqu'un comme moi Qui est très Comment on pourrait dire Comment pourrais-je me qualifier Bordélique peut-être Non Bordélique dans le sens Spirituel C'est vrai que je suis quelqu'un Où je suis très peu organisé Je fais les choses A l'intuition A l'instinct En fonction de l'envie De l'humeur Etc Donc c'est vrai que Parfois j'ai besoin Un petit peu de me cadrer J'ai besoin d'avoir Un petit coup de pied aux fesses Et d'être un petit peu organisé Et ce type de livre Est vraiment bien Justement pour pouvoir S'organiser un minimum Donc pour quelqu'un Qui est très organisé C'est vraiment le support A posséder Et pour quelqu'un Qui Si vous êtes reconnu Dans le discours Que je viens de dire C'est aussi un carnet Édition amethyst Voilà A chaque fois C'est estampillé Alliance magique Arcana sacra Ok Donc ici La sorcellerie intuitive Oui je vous ai dit Que je vous avais prévu De vous faire une vidéo Parce que l'intuition C'est quelque chose De très important C'est vraiment la base C'est à dire qu'il ne suffit pas De suivre à la lettre Ce qu'on vous dit De réciter bêtement Etc Non il y a une intention A apporter Il y a une énergie A mettre Et surtout il faut Faire les choses Selon son intuition Donc lorsque vous tombez Sur un rituel S'il y a des choses Dans ce rituel Qui ne vous parlent pas Ou alors que vous ne ressentez pas Ou alors que vous avez envie Plutôt de modifier Et pour vous l'appartenir Parce que vous ressentez mieux Le feeling de faire ça Comme ceci Etc Etc Et bien ça C'est votre intuition Et c'est très important Justement d'écouter Votre intuition Surtout en magie De toute façon Il faut coter son intuition En règle générale Dans la vie Mais c'est vrai que l'intuition Dans les mancies Et dans la magie Elle est vraiment Très importante Et ici donc nous avons Un grimoire Parce qu'il n'y a pas d'autres mots Regardez un petit peu Le pavé C'est un livre Qui fait presque 500 pages Il est énorme Il est pareil Un petit prix Il est à 20 euros Comme d'habitude C'est imprimé vert C'est imprimé en France Arcane et Sacra Sont très très pointilleux Là dessus Et vraiment On le remercie un petit peu De penser à la planète Donc Sorcellerie intuitive C'est un livre Alors vous vous doutez bien Que je ne l'ai pas lu Je viens de le recevoir Donc je n'ai pas lu 500 pages D'un seul coup Parce que sinon J'aurais des pouvoirs Extraordinaires Mais je l'ai feuilleté Et d'après ce que j'en ai compris Donc ça va être un livre Qui va vous permettre De comprendre Votre moi profond De pouvoir développer Votre intuition Pour pouvoir extraire Et exalter Tout votre potentiel magique C'est une sorte de guide C'est une sorte de guide Qui va être très intéressant Pour justement Travailler toute cette intuition Pour découvrir Votre vraie identité C'est à dire que le livre Va aussi se baser Sur votre expérience personnelle Sur tout ce que vous avez vécu Pour vous aider Pas à pas Et bien à développer Votre potentiel A prendre conscience De votre intuition A également Un petit peu plus L'écouter La solliciter La travailler Puisque l'intuition C'est une sorte de muscle spirituel L'intuition peut être développée Elle peut être travaillée Au quotidien Et plus elle sera travaillée Plus elle va être musclée Et bodybuildée Et on sait tous Qu'un muscle Qui est bien musclé C'est un muscle Qui est fort Et qui est capable Après de déplacer Et de faire beaucoup de choses Et d'être endurant Et bien l'intuition C'est la même chose Plus vous la développerez Plus vous la travaillerez Et plus elle sera performante Pour pouvoir vous aider Au quotidien Dans votre voie spirituelle Donc là Sorcellerie intuitive C'est vraiment un très bon livre Aussi que je vous recommande Ne vous inquiétez pas Là c'est une review Que je Histoire de vous montrer Un petit peu les articles Dès que j'aurai lu le livre Je vous referai une vidéo détaillée Où je vous donnerai Tout mon avis Et je vous expliquerai En détail Tout ce que j'en pense Et tout ce que j'ai pu en tirer Mais je n'ai pas de doute Sur le fait que C'est un très bon ouvrage Et enfin Nos petits animaux de compagnie Nos petits familiers Seront aussi à l'honneur Avec un petit livre De Hélène Dugan Les merveilleux pouvoirs des chats Légendes, rites et magie Pareil c'est un petit livre Au prix de 16 euros Tout mignon, tout doux Et je l'ai feuilleté Il est génial Franchement il est génial Parce qu'il va vous proposer Plein de rituels A faire Pour votre compagnon Votre petite boule de poil Que vous allez pouvoir faire Pour le protéger Pour le guérir Etc Dedans vous allez trouver Aussi toutes les divinités Qui sont associées aux chats Donc bien sûr On va retrouver Sekhmet, Bastet Les déesses légendaires Égyptiennes Qui représentent les chats Mais pas que On va avoir aussi D'autres divinités Là je vois par exemple On a Diane Et vous allez avoir Plusieurs Donc c'est découpé Comme ça en chapitres Et vous allez avoir Plusieurs rituels A faire Pour votre compagnon Regardez je vous montre Un petit peu là Par exemple Chapitre 3 Sorcellerie Féline Magie Des bougies Et astrologie Et là on va retrouver Alors là on a une phase Purification Une recette d'eau parfumée Recette de purification Et de protection Un pot magique Magie des bougies Magie féline Les chats et la magie des bougies Charme pour la nuit De Samhain Ah bah celui-ci Je vais le regarder de près Les signes du zodiaque Félin Ah ça aussi Il va falloir que je regarde Un petit peu Alors je vais pas tous Vous les faire Je regarderai pour les poissons Le chat du signe du poisson Est doux et dévoué à sa famille Il est accro à l'amour Tendre et discret Oui c'est moi Complètement Il tend à se cacher Lorsqu'il est stressé Mais adore être dehors Pour observer les oiseaux Oui c'est moi aussi Bref Je vais pas tout lire Donc comme vous l'aurez compris On va retrouver Les signes astrologiques Par rapport au chat On va retrouver aussi Les éléments Par rapport au chat Bah l'astrologie En fait l'astrologie Version chat Donc on a aussi Tous les félins En règle générale Le tigre Le lion Le léopard Le guépard La panthère noire Vraiment tout ce qui concerne En fait les félins Et à chaque fois On va avoir une description Et un point de vue spirituel Sur ce félin là Et j'ai vu Voilà Familiers félins J'ai vu aussi Il y a pas mal de rituels C'est qu'il y a beaucoup de choses Il y a beaucoup de choses À voir Franchement voilà Chapitre 6 Charme et sort Pour votre chat Et là On va avoir Un sort de guérison Pour votre chat Lui m'aurait été bien utile Il y a quelques mots En arrière Méditation et rituel Pour la séparation Méditation dans le temple De Bast On va avoir Un nouveau-né C'est génial Gardez votre chat Dans tous les cas Rituel d'accueil D'un nouveau chat Ou un chaton Des noms enchantés Pour votre chat magique Lady va Ah bah dedans Il doit y avoir Angel Il doit y avoir Angel Non il n'y a pas Ah bah Angélique Vous voyez Ah bah Angélique Vous enlevez le hic On a Angel Voilà Vous voyez Et en plus elle est la première Donc Angélique nous dit Un nom merveilleux Pour une reine tendre Et céleste Cette chatte enchantée Possède un tempérament affable Elle aime le jardin Elle joue avec les fées Alors le nom merveilleux Pour la reine tendre Et céleste Oui complètement Parce qu'Angèle C'est une vraie mimin Qui est adorable Vous vous rendez compte Qu'Angèle Elle ne m'a jamais fait De bêtises Dans le sens Par exemple Tous les Noëls Quand je peux la laisser Toute seule Avec le sapin de Noël Je peux rentrer Elle ne l'aura pas touchée Elle ne m'a jamais rien abîmé Vraiment C'est un amour de mimin Pour le côté Elle aime le jardin Alors ça on repassera Parce qu'Angèle Est phobique du dehors C'est simple Angèle n'a rien d'un chat Tout ce qu'un chat normal Est censé aimer Angèle n'aime pas Vous voyez par exemple Des fois je lui fais plaisir Je lui achète du thon Du saumon Des machins comme ça Elle n'aime pas Elle n'en mange pas Les seuls trucs qu'elle aime C'est les crevettes Il n'y a que ça Qu'elle arrive à manger Bref Tout ce qu'un chat normal Est censé faire C'est censé aimer Angèle ne le fait pas Par exemple Rien que jouer Jouer Quand elle était plus jeune Elle jouait beaucoup Aujourd'hui Ben non Je peux lui agiter des plumes Non elle s'en fout complètement Je peux mettre ma main Sous la couverture Et bouger Elle s'en fout complètement Parce qu'elle sait que c'est moi Qui est en train de le faire Bref Des fois je vous jure Elle me déprime cette mimine Et enfin Angèle déteste aller dehors Elle aime bien regarder Alors c'est une vraie concierge Elle adore regarder derrière la fenêtre Pour voir ce qui se passe Par contre Au moment de sortir Vous connaissez les chats Dans les dessins animés Lorsqu'ils s'agrippent A quelque chose Ben voilà Angèle elle me fait Le même sketch Donc voilà Donc on va avoir plusieurs noms Pour donner Pour nommer Notre petit animal Le sortilège pour trouver un nom Et une petite conclusion Vraiment c'est un joli petit livre Que je vous recommande vivement Si vous aussi vous avez une mimine Si vous aussi vous êtes fan des chats Franchement c'est un livre à posséder Parce que ça peut être super intéressant Surtout si vous avez fait votre chat Votre familier C'est intéressant d'avoir des rituels Pour vraiment renforcer cette communion Pour renforcer cette connexion Même si vous avez plusieurs chats Tous vos chats ne seront pas vos familiers Et forcément au milieu d'eux Il y en a un qui se démarque particulièrement Je vois par exemple sur Angel et Salem Salem il est plus indépendant Il aime plus sortir etc Il aime bien faire des câlins Mais c'est vrai que par rapport à Angel Il n'est pas du tout câlin comme Angel Angel il y a cette connexion particulière Et bien vous aussi Vous avez certainement une connexion particulière Avec l'un de vos chats Et ça peut être très intéressant D'avoir du coup des rituels Et des choses à faire avec votre chat Pour renforcer cette connexion Et cette communion qu'il y a entre vous Voilà donc mes chers amis Pour notre rentrée spéciale Arcana Sacra Enfin Alliance Magique Là on a des super Comme d'habitude Des super ouvrages Donc si vous voulez un petit peu Quelque chose Sur quoi démarrer Si vous êtes dans ce move Pareil peut-être que Je peux m'adresser aussi aux débutants Peut-être que vous avez passé l'été A vous informer A vous renseigner Vous avez envie de vous lancer etc Et vous ne savez pas trop quoi Et comment Et avec quoi vous lancez Et bien là vous avez Deux super bouquins Pour commencer Puisque celui des chats Je le réserverai Alors il peut aussi parler aux débutants Qu'on soit d'accord Mais c'est vrai que pour débuter Le Grimoire pratique Il est top Il est vraiment top Et la sorcellerie intuitive Pareil Elle sera bien pour développer Tout l'aspect On va dire les bases Parce que c'est bien joli De vous lancer dans les rituels Mais si vous n'avez pas Certaines bases Vous n'irez pas bien loin Donc se connaître soi-même C'est important Lorsqu'on veut démarrer Sa spiritualité Voilà donc mes chers amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous embrasse fort Et nous on se retrouve très vite Pour de nouvelles découvertes Prenez bien soin de vous